Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour un très joli coffret, l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Inséra et des illustrations de Nadia Turner. C'est un coffret qui est paru déjà il y a peut-être deux mois aux éditions, si je ne me trompe pas, c'est Très Daniel, non c'est les éditions Vega qui font partie de la maison d'édition Très Daniel. Voilà et c'est un joli coffret, voyez la présentation ici en gravure bleu turquoise, un peu verte, bleu vert turquoise, c'est très très sympa et on va plonger en fait avec cet oracle dans l'univers celtes, alors si vous avez envie de lire le dos de la boîte vous pouvez mettre pause, c'est un jeu qui se compose de 36 cartes et vous aurez un livret avec d'à peu près 120 pages, 128 pages, voilà c'est noté ici. Donc voilà, laissez-vous guider par la magie de Morrigan, le message de l'aubépine sacré et du cerf blanc à la recherche du Graal. Donc là on va vraiment plonger en fait dans dans l'univers de la quête du Graal des mystères d'Avalon. J'ai beaucoup aimé le thème, j'aime beaucoup beaucoup le thème et j'ai trouvé le livret très intéressant en fait. C'est étonnant parce que bon c'est pas un très gros livret, vous avez une petite présentation sur comment a été conçu le jeu, les remerciements, comment a été inspiré en fait le jeu. Vous avez des propositions de tirage, vous avez une proposition voilà avec un tirage à cinq cartes, vous avez le tirage à une carte, le tirage à trois cartes et le tirage à cinq cartes et ensuite vous arrivez donc directement dans l'univers des cartes avec à chaque fois la représentation en couleurs, des mots clés, un petit message et un texte. Et en fait vous sentez en fait que ce jeu est habité vraiment par l'esprit en fait de la mythologie liée à Avalon. Et il y a des jeux comme ça, c'est assez étonnant parce qu'il y a des jeux où vous voyez des gros livrets mais la magie se fait pas, il y a quelque chose qui colle pas ou des livrets des fois où vous avez vraiment l'impression aussi que que le jeu a été fait des fois presque à la va vite ou qu'il y avait vraiment juste la volonté de faire un jeu mais pas forcément de travailler sur un thème en particulier, je sais pas comment bien exprimer ça. Mais il manque la petite graine en fait et là vous l'avez en fait la graine. Je trouve dans l'oracle des brumes d'Avalon et vous le ressentez dans son introduction, elle parle vraiment du temps qu'elle a passé à écouter les messages, à vouloir retranscrire ce qu'elle comprenait de ce mythe aussi autour d'Avalon, des symboles qui ont été choisis et vous le retrouvez à chaque fois dans les textes, il y a vraiment une connexion qui se fait. Et ça, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Vraiment j'ai été surprise par la richesse de ce livret et on sent vraiment la sincérité en fait. Voilà, il y a vraiment cette sincérité qui est présente dans ce jeu qui moi m'a beaucoup beaucoup plu et m'a beaucoup parlé. Alors on va regarder ensemble les cartes. Vous avez alors des cartes vernis brillants, d'ailleurs vous voyez la caméra qui se reflète dessus. Ce sont des cartes de standard, de bonne qualité. Alors on est dans un marron, j'aimerais bien avoir un petit focus pour vous montrer ce joli marron cuir. Voilà, comme ceci. Donc des tranches neutres. Et vous retrouvez donc, je crois que je l'ai remis dans l'ordre. Donc vous avez l'abbaye qui va vous parler de la sérénité. Vous voyez en fait, interconnexion, bienfaits partagés, objectifs, sérénité. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, suivant là où vous allez faire le tirage, par exemple si vous avez un tirage en 4 cartes, mettons comme ceci. Vous allez pouvoir interpréter aussi les cartes en fonction des mots-clés qui sont reliés les unes aux autres. Par exemple, ici avec la carte le tord, vous avez en même temps l'objectif et en même temps la source qui sont côte à côte. Ici vous aurez ces deux mots-clés qui sont côte à côte. Ici ceux-là, ici ceux-là. Et en fait, vous pouvez comme ça aussi vraiment cibler votre interprétation. Et je trouve ça très très intéressant. Il y a vraiment un jeu qui se fait ici avec les mots et l'emplacement des mots sur la carte. Voilà. Donc on a l'abbaye. On a le tord. L'île d'Avalon. Le puits du calice. La source blanche, je la trouve magnifique. Elle me fait penser à la source dans Lost. Je dis ça parce que je viens tout juste de terminer enfin après de nombreuses années la série. Mais on a cette source très lumineuse aussi qui est présente. Et voilà. Ça m'a forcément fait penser à ça. On a Kaamelott. L'aubépine sacrée. Donc l'aubépine qui est vraiment une plante sacrée dans le monde celtique, dans la mythologie celtique. Et c'est marrant parce qu'on en retrouve énormément encore dans notre jardin. C'est aussi une plante qui est appelée la plante des sorcières avec ses épines. Et c'est une plante de protection. Et aujourd'hui encore on l'utilise comme plante de protection. Puisqu'en fait on le met pour... C'est un arbuste qu'on met pour délimiter très souvent les maisons, les parcelles de jardin. Avec ses grandes épines pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui puissent rentrer. Et on a cette idée du coup de cloisonner, de protéger en fait sa maison avec cette plante sorcière. C'est très sympa. Comme quoi encore aujourd'hui on fait des choses sans même s'en rendre compte qui sont magiques. Le bosquet sacré, la colline du calice, l'autre monde, Excalibur, le saint graal, le dragon. Vous savez c'est les deux dragons qui sont en dessous de la tour. Et qui à chaque fois que la tour se construit de plus en plus haute, donc pèse de plus en plus sur le sol, réveille les dragons qui bougent et du coup qui détruisent à chaque fois la tour. C'est intéressant aussi à mettre en parallèle avec la tour du tarot. L'union sacrée, les brumes d'Avalon. La fée Morgane, la dame du lac, Merlin, le roi Arthur. Donc vous retrouvez des thèmes clés, vous retrouvez des personnages clés, vous retrouvez des lieux puisqu'on a aussi, on a eu Avalon, on a eu Kaamelott. Donc là on est dans les personnages de la mythologie, donc Lancelot, Galahad. La prêtresse d'Avalon. La fée, vous allez retrouver des créatures mythologiques. La dame de Chalot, la fée Viviane. Et aussi des déesses, Kéridouen, Riannon, Ariane-Rhod. Donc on n'est pas focalisé juste sur un lieu, des lieux, on n'est pas focalisé que sur des plantes. On est vraiment, en fait, on tourne vraiment cet oracle autour de tout ce qui compose la mythologie, l'histoire d'Avalon. Le roi du monde féerique. Et pour terminer, le cerf blanc. Et vous voyez que, enfin moi j'aime beaucoup en fait ces illustrations. On a des illustrations qui sont liées à l'art naïf. Et que je trouve très très belles. Voilà, voilà pour ce jeu. Donc je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos. Je vais vous lire, on va prendre une carte et je vais vous lire la carte du... Enfin, dans le livret en fait, ce qui a été indiqué. Vous allez voir, vous allez voir si ça vous parle à vous. Je vous laisse vous concentrer sur une question que vous auriez envie de poser. Et nous avons l'abbaye. Alors, je vous fais un zoom. La première carte, donc... Donc au niveau des mots-clés, on a Interconnexion, objectif, sérénité, bienfaits partagés. Vous ne recevez pas plus que mérité. Ou au-dessous de vos capacités à tout moment. Pour le message, réfléchissez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes appelé à créer un nouveau chemin plus aligné spirituellement avec votre système de croyance actuel. Vous ne pouvez rien créer de nouveau. Si vous pensez, sentez et faites les choses comme vous les avez toujours faites. Alors, ce que cette carte vous dit, c'est qu'ici, les ruines de l'abbaye rappellent que notre temps est limité sur le plan terrestre. C'est le moment de vivre votre vie à votre manière. De nouvelles possibilités et de nouveaux départs sont sur le point de se manifester, mais pas avant que vous ayez pris le temps de réfléchir. La graine en sommeil veut maintenant s'enraciner. Mais pour que cela arrive, vous devez d'abord vous libérer de ce qui ne vous sert plus et n'est plus pertinent pour vous. Autrement dit, votre ancienne vie arrive à son terme, comme celle de Guenièvre et d'Arthur dans leur dernière demeure sous les ruines de l'abbaye. La carte de l'abbaye vous demande de vous retirer du rythme frénétique du quotidien afin de réfléchir à ces questions. Avez-vous bien vécu votre vie ? Avez-vous aimé correctement ? Avez-vous été authentique ? Prenez le temps de nourrir votre esprit. Restez quelques instants dans le silence et la solitude. Comme un ancien temple d'Avalon, l'abbaye nous rappelle nos cycles de vie et le devoir d'accomplir le travail de notre âme pendant son séjour sur terre. Pensez à votre essence, à vos actions et à l'énergie que vous laissez derrière vous. La petite phrase qu'on vous invite à méditer ou à vous répéter, c'est « Je me connais bien et je vis une vie authentique ». Voilà, c'est le petit mantra, vous avez un petit mantra pour chaque carte. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous de la vidéo. Ça me plairait beaucoup d'avoir vos avis, de pouvoir partager autour de ce jeu pour ceux qui l'ont ou ceux qui justement le découvrent ici avec ce petit texte, avec ces illustrations. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501